bonjour à toutes et à tous on se retrouve pour une nouvelle aventure sur un nouveau jeu divide design conquer donc ça faisait partie de mes sub goals pour l'année pour l'année 2022 mais du coup je le fais en 2023 ce que j'avais pas la fibre en plus ça tombe bien parce qu'il y a une nouvelle version qui est sorti la v5 et je suis sur la v5.3 alors les nouvelles les versions sont disponibles sur leur discorde j'essaierai de le mettre en description et dvd and conquer c'est quoi donc c'est un un mode un mode sur le sur le jeu enfin total war médiéval 2 c'est un vieux jeu de stratégie et à la base dvd and conquer est un mode qui est basé sur le mode third age sauf que maintenant ils sont complètement soit indépendants comme ça ils ont fait leur propre installeur qui a plus besoin d'installer 36000 truc là vous installez la dernière version ça fait à peu près 6 7 gigas plus les patchs est plutôt bien alors là je suis avec les musiques no copyright parce qu'ils ont un système de no copyright ce que voilà pour youtube ce sera plus simple mais le but est de découvrir les nouveautés les changements et moi voilà le jeu en général parce que les total war j'y joue quasiment jamais donc je suis un peu novice donc on va découvrir ça sur le discord les gens ils ont voté les gens ils ont voté pour quelle faction déjà j'allais jouer donc il n'y a pas ce choix que je vous laisse on va juste choisir les paramètres donc la difficulté on va mettre moyen les batailles on va mettre moyen manage out city je sais pas si je dois le cocher dans le doute on va mettre oui no battle limit on va en mettre ou on va pas en mettre je ne sais pas on va pas en mettre je sais pas si ça va changer grand chose en tout cas si des gens dans le sur le chat me disent qu'il faut le décocher où faut cocher c'est le moment de le dire parce que après ça va forcément changer les choses chose cpu move ça fait quoi ça on découvre en même temps attendez caméra will follow yaï mouvement visible to your faction je sais pas si c'est intéressant mais mais ça peut être long si à chaque fois qu'il ya des mouvements de factions on va décocher et ça c'est quoi chose between long et une charte campagne victorieuse a donc ça c'est quoi donc la longue c'est contrôler 30 régions inclue et toutes ces régions de cas d'annes dedans il ya les montagnes de gundabad vas-y on va faire que short n'ont plutôt en 20 régions include instant pique est un pique a mis une faction goblin en moria or comme gundabad ok donc vous voulez qu'on fasse la longue ou la courte le problème de la longue c'est que c'est trop long donc je propose qu'on fasse la courte donc overview ils ont une salue skyline comme ça ils ont des excellentes armures ils ont un très bon moral il ya l'expédition tout là pour la moria je pense c'est pour ça que les gens l'ont choisi c'est que c'est une campagne assez n'est pas une campagne conventionnelle c'est à dire qu'on va faire des choses assez incroyable ils ont pas une de cavalerie dédiée je pense qu'on peut juste les recruter par d'autres moyens mais on peut pas en produire je pense donc ils ont des très bonnes unités des catapultes bref et notre leader c'est balin 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 voilà ça se passe en 2980 du troisième âge donc un petit peu avant les événements du seigneur des anneaux je pense ça se passe un petit peu après les hobbits donc en fait au moment où balin va décider d'aller reprendre la moria donc on va tester ça donc là on retrouve la citation de balin fils de fondin seigneur de la moria il est mort voilà nous sommes dans la moria gandalf découvre son corps donc en gros ça ça résume l'histoire the true history of balin expedition donc on va revivre l'expédition de balin on start en dehors des rebords notre début de partie ça va être de voyager vers la moria à travers la forêt ou à travers les arbres et military overview bon ça c'est des trucs je sais pas trop ce que c'est donc on va découvrir ça là pour ceux qui sont là est ce que vous avez déjà joué un total war ou est ce que je dois cocher des trucs ici est ce que où je peux lancer là c'est bon parce que j'y connais rien donc on découvre en même temps j'attends votre réponse répondez moi si si vous vous connaissez pas dit dit moi un truc aussi réper qui vient et qui met une alerte de nain peut-être pas ce que je voulais mais bon c'est aucune des bons séparades de larry s'il n'y a pas de souci j'attends juste que une autre réponse et sinon j'appuie sur start au pire peut-être qu'on peut changer ça après un toggle limite battle for campagne je pense que vaut mieux enlever la limite de temps parce que j'ai peur que parfois ça fasse buggé bon vas-y on start ça ne marche pas honteux si ça a marché si si on l'a ça a marché le son j'ai entendu mais j'ai réduit le son c'est c'est léger on va dire donc là on a une magnifique image comme quoi il est assez récent c'est une image de la nouvelle de la nouvelle image du livre le silmarion version pocket sont plus légère moins énorme et on est une petite citation de pipe un non très sympa cette image bon là on va donc que ça charge bon le jeu est assez gourmand donc on va essayer de sauvegarder de temps en temps de découvrir et tout le début va être assez pas surtout lire des choses franchement ça fait très longtemps que j'ai pas joué à diviner une concurse donc on redécouvre donc bienvenue dans dix veille d'une concurse v5 un royaume réunifié ce message est à destination donc c'est un les petits changements par rapport entre diva d'une concurse et medieval 2 total war je vous demanderai de prendre un petit moment pour lire ceci ça va répondre à 80% de vos questions ok clicking the mission button will now also display an faction overview message is that outline the key feature and limitation of the faction are you playing c'est ça l'émission mince ok show family show faction ranking sur show list scroll ok je ok you will need a town hall or castle hall in all to train unit n or agent in settlement ok donc on peut recruter des agents je crois il y avait le diplomate l'assassin et le marchand je crois donc ça ça permet d'avoir des choses assez intéressantes les caractères ne peuvent pas mourir dû à leur vieillage quand il passe la barre des 127 ans ils sont reset à 0 à ils ont quatre tours par an donc 16 ok il va falloir 416 tours pour qu'un personnage meurt waouh incroyable faut vraiment que ta copine te forme en anglais comment ça ça va j'arrive à traduire là un peu calmez vous soyez pas méchant donc on a plein d'unités qui ont changé en mode visuel donc à gondor et rebord bon ça tombe bien c'est ce qu'on joue kazabdoum bodyguard unit have bon les statistiques je m'en bats un peu les steaks donc on va passer zéro no assassin but zé un marchand ok diplomate spy ok à des espions espions diplomate marchand voilà j'avais raison ok il ya plein de factions qui ont des restrictions donc on s'en fout peu de factions peuvent construire des bateaux ok ils ont des mercenaires sinon ok ok les rebelles ils se baladent sur la carte ah ils vont nous attaquer immédiatement ça va être chiant ça mais pressing the scroll lock scroll lock button you can turn of ui and single click perfect for catching those ok scroll lock c'est quoi ce scroll lock mais pas cette touche donc qu'on verra c'est un modèle ok bon c'est bon première page fait ouah elle a l'air tellement long que cette page les noms de kazabdoum ok donc dourine on va faire court dourine fondateur de kazabdoum ok bon il explique qui est dourine on va essayer d'aller vite bref s'il a ressuscité machin truc on connaît l'histoire donc il ya le balrog ils ont causé trop profondément le balrog s'est réveillé il ya d'autres mines bref pour après la bataille d'annazol bizarre avec azug le profanateur en merci beaucoup pour le follow la cuillère vous avez vu ça s'illumine derrière moi c'est la fête vous savez quoi on va aller très vite un ballon kazabdoum voilà voilà ce que j'ai retenu autant mais c'est toujours pas fini balin à 7 août il a envie de reprendre la moria ça va être incroyable culture non les nains ok ok ouais alors spécial feature c'est quoi unlike many other nations donc il ya que balin qui a ce droit non je crois y'a d'autres factions qui ont ça aussi de commencer seul bon notre objectif c'est d'aller reprendre kazabdoum c'est tout ce que je comprends on a des nations des peuples libres kazabdoum doit détruire l'anneau unique en le capturant là où il est on doit le ramener à imladris pour qu'ils procèdent au conseil blanc et pour qu'ils voient comment ils vont détruire cet anneau ok c'est intéressant diplomatie de folie infraction arnault at war ok donc les gobelins de gondabad sont en guerre avec le val d'endu 1 les orgs de gondabad sont en alliance avec les or les gobelins de la moria avec l'angmar et avec deux groupes d'or bon c'est plutôt logique jusqu'ici ça c'est qui ça c'est la famille c'est mes alliés ça donc ça c'est héré bord j'imagine ok donc je n'ai aucun bâtiment là c'est qui c'est d'ail j'imagine donc là il ya dail ok donc nous avons notre cher balin balin qui est tout seul et on demande d'aller ici donc on va y aller on l'écoute ok bon pour l'instant ça a l'air de bien se passer encore 200 pages non c'est bon et là on va faire n tour j'imagine c'est parti n tour bon on est en effet c'est les musiques de de jobs non à de voir la moria le jeu comme ça on pourra enfin voir plus de cas de doom pas comme dans ring of power oh bah dans ring of power moi j'aimais bien la moria la moria la vraie moria quoi par contre ça a l'air long là le passage des factions je sais pas si je veux enregistrer souvent je sais pas si je crache et tout donc on va essayer d'enregistrer toutes les on va se mettre toutes les 20 minutes je pense là c'est déjà 11 minutes que j'ai lancé j'ai fait un tour où les variants off contre mais attend 20 tours pour prendre toutes les régions là mais ça me paraît compliqué sachant que je suis pas encore au bon endroit alors plusieurs passages donc on va devoir choisir ok donc 30 huiles et les hommes de dale refusent ou donner une décision sur votre cause 40 ans sont passés depuis que balin et sa compagnie ont repris rebord et que la paix est revenu dans le nord du rouvagnon ok bon oui massi side quel chemin nous devons prendre pour aller en gros en moria donc on a deux chemins le chat vous allez devoir choisir avec moi nous pouvons passer par un premier chemin qui passe par le nord force il offre à red mithril donc j'imagine qu'on passe par le nord et on va se rapprocher des misty mountain donc c'est par là et la seconde option c'est de passer par la forêt de mirkwood où balin connaît l'expérience du danger qui s'y trouve parce qu'évidemment il est passé dedans à une époque avec la compagnie de torrin et de passer proche de dol guldur où ça peut forcément il se passer des dingueries là-bas à ce qui paraît des heures que des heures peuvent être dans le coin donc ça c'est la première mission que je dois faire ok donc c'est quoi la question accepte and select the check mark to take this route ok donc pour prendre la route du nord il faut que je met accepte mais si j'ai envie de passer par la mort et enfin par la forêt la dangereuse forêt du sud je peux décliner donc pensez qu'il vaut mieux passer par quoi par le nord ou par le sud moi si j'étais plutôt safe je pense je passerais plutôt vers le nord mais c'est qu'un détail c'est qu'un détail mais je sais pas la forêt noire ça me je sais pas en tant que nain je me dis peut-être pas la meilleure le meilleur passage quoi le nord voilà je pense qu'on va aller plus au nord on pourrait faire un sondage mais n'hésitez pas à dire le sondage maintenant et bonne année à toi comment ça va salut c'est un dé comment ça va il a grandi balin non ouais bah c'est il prend des prendre des vitamines et souvent c'est trop fort bon allez on va passer par le nord ok aux cinématiques ok donc là il nous montre des flèches pour nous dire par où passer à peu près ok donc là on va passer par le val d'anduin on va passer le val d'anduin j'imagine il ya la l'ochlorien pas loin ok la l'ochlorien ça va être par là oui et là on voit les arbres de l'ochlorien et là nous avons la moria bah effectivement nous devons devoir reprendre la moria le voyage commence c'est officiel nous devons traverser par ered mitryl donc le nord est passé par la vallée d'anduin pour la moria we must respect the following rules we are on the case to moria or your company may be cut short no ok pas de cette la même ok oui à vue nous avons une quête ok donc objectif ne pas ne pas faire ce qu'ils nous disent pas de faire quoi donc on va suivre exactement leur mouvement c'est d'aller ici c'est d'aller ici donc nous avons une armée voilà on a une armée à attendez que je fasse pas de bêtises comment on voit son armée déjà je suis mauvais parmi non non ça ça j'ai déjà lu quand on fait pour voir à ça c'est clic droit ça c'est quoi dragon slayer oh ils sont l'air badass la glonne slayer et rebord infanterie d et jouval et ok c'est quoi ça c'est des petits des petits des petits mecs à la hache on a des archers des archers nains bon bah on a on a pas mal de choses bon on va continuer principauté de de la brotte brie il ya tellement de factions dans ce mode c'est un tout ouf ils ont tellement à fait dur j'ai entendu parler c'est seul king qui a partagé ça hier il ya un nouveau mode qui est en préparation sur total war 3 à ce qui paraît la campagne serait plus facilement modifiable donc en vrai s'il peut y avoir un mot de séance à nous sur le un nouveau tout à voir peut-être cool je sais que le plus récent c'est d'un d'un slay days donc sur sur attila total war donc la income bas on perd de l'argent je doute qu'on va pas en gagner vu qu'on n'a pas vraiment de le chine faction your faction is now on est plus on est la plus riche mais non on est la plus riche on a 38000 de thunes incroyable il ya des mon petit bonhomme mais là il aurait dit marche mais vu balin il est immense quoi attend on va accélérer oh shit oh shit est ce que est ce que faut que je les attaque oh ça y est premier combat vous savez que je suis vraiment une merde en combat c'est un truc de ouf je sais pas comment je vais faire oh la la première étape ça va être d'arriver là bas en fait en vie un film ou une série la reconquête de la moria par le cousin balin après la mort de smoke en mode mission suicide car ils mourront tous à la fin ça serait énorme comme projet j'avoue la reconquête de la moria serait un film un beau film je pense pas forcément une série parce que je pense ça ferait long pour une série mais il ya un film ouais ça peut être cool alors là j'ai une question est ce que faut que je les attaque ou est ce que je peux passer à travers franchement j'ai peur que si je clique ici le balin il commence à faire n'importe quoi il faire le et faire le tour du monde mais je me dis si je commence à faire des batailles ça va être la merde bon vous savez quoi déjà on va enregistrer très important save games et on va marquer on va marquer kazad kazad voilà voilà ça est sauf gardé bon on va essayer de passer à travers ce que j'ai pas forcément pu de faire des combats pour l'instant ok on a réussi à passer à travers mon objectif c'est pas voilà de pas le but c'est d'arriver en un seul morceau on ne prend pas de camp on ne prend pas de cité on essaie de pas combattre on va à notre objectif la campagne marche plus sur attila il me semble pas non elle a jamais marché sur attila la campagne justement il n'y a pas de campagne sur attila c'est que des batailles pour ceux qui aiment bien les batailles attila c'est vachement bien moi je suis pas enfin en fait je suis plus solo toi sur les total war j'aime bien genre juste faire la campagne level up mes bâtiments etc etc wow snaga raiders mon seigneur une compagnie de mineurs a strumbled across your camp il ya une force de snaga qui est en approche down from the mountain alors attendez 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 many did not survive they ask for your help to defend the snaga force to avenge ok donc en gros the survivor will join your company if we agree to wipe out the snaga raiders do you have them alors attendez là on me dit qu'il ya des mineurs qui sont en train d'être attaqué par une horde de snaga est ce qu'on va les aider ou est ce qu'on s'en bat les couilles et on garde notre objectif et on fonce vers la montagne si on se met dans la dans le dans la tête d'un nain il y aurait deux possibilités c'est mais le truc c'est c'est des nains donc je pense qu'ils vont quand même aller les aider mais si c'était pas des nains je pense qu'ils iraient tout droit vers la montagne il réfléchirait pas trop c'est pas vrai salut éternel comment ça va tu en penses quoi est ce qu'on aide les nains les mineurs nains qui sont en train de faire attaquer par une armée de snaga ou est ce qu'on les laisse crever moi personnellement je les aiderais bien je les aiderais bien quand même on va les aider go les aider à d'accord d'accord la bataille commence direct je suis pas prêt moi je suis pas prêt ouah ouah ok donc j'ai pas fait de bataille de total war depuis un siècle donc c'est parti on va redécouvrir ça ouah c'est tout beau start deployment c'est pour tu alors je sais qu'il faut prendre de la hauteur je vous propose qu'on se mette ici j'ai des archers je sais à peu près comment ça marche mais puisque je suis un peu mauvais c'est tout les archers je sais plus s'il faut désactiver des choses mais bon on va faire ça et le reste drague répand on les mettent en défensif on va les mettre comme ça vous savez en moi je place mes unités yolo en up ah bah là il ya plus rien quoi on peut pas placer par là c'est bon y'a plus personne à gauche il y'a encore du monde j'ai trop d'unités en fait bon allez on va commencer c'est parti on va avancer ils sont où ils sont ces mal autres rues oh il y'a des archers orques ah c'est ça elle est ah non j'ai cru c'est des nains qu'est ce qu'ils font les ennemis ça y est ils commencent à faire n'importe quoi je me souviens après la bataille des cinq armées balin retourne à la moria et c'est bien les gobelins les trolls des cavernes et le guetteur de l'eau qui s'introduit dans les tunnels de cas de doom qui les massacreront tous malheureusement c'est malheureusement ouais c'est c'est terrible attendez cette armée là faudrait qu'elle arrive à contourner et c'est tard là on va faire stop bon bah on va avancer alors ah je me prends déjà des flèches je vois j'arrive pas à me rendre compte ah je peux déjà tirer ok bon bah tirons alors ils ont que ça des missiles super chiant ça et eux ils courent j'espère ouais ils courent parce qu'au final au final faut juste courir vers l'adversaire en fait une fois que je suis au corps à corps je suis mortel le truc c'est qu'ils vont courir sur toute la carte en fait c'est le problème ah je subis des pertes du côté des archers c'est honteux bon attendez eux je vais les arrêter de leur dire d'attaquer on va essayer de courir moi je veux arriver au corps à corps là je veux leur rouler dessus oh ça va faire mal ça à l'attaque oh là là ça fait mal oh ça fait très mal ça a l'air d'être pas mal pour l'instant on va essayer d'utiliser les compétences de mes bonhommes attends mais c'est pas quelques petits or qui vont m'embêter là quand même allez butez les là les archers ils sont où sont là mes archers en vrai les archers go sur eux ouais normalement eux ils vont pas ils vont pas faire l'enfeu on se prend une petite charge de nain là sur le côté là wata let's go bra 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 ça fait mal ça ça fait très très mal bon tout a l'air de très bien se passer ah oui non mais moi balin je le mets je le mets directement à l'assaut moi pas le temps de niaiser comme on dit comment on tourne la caméra sur ce jeu ça c'est pas mal pour avoir un zoom sur sur ce qui se passe mais ça me dit pas comment tourner ma caméra bon ici ça devrait tomber non ouah le nombre de flèches qui partent là fiu 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 moi j'aime juste en fait faire des armées d'archers et attaquer après je suis avec les nains donc en même temps c'est compliqué quoi dracate comment ça va bon ici ça tient ou pas là j'ai comme une impression que ça tient quand même ah ça y est il se replie il se replie il se replie allez allez go 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 ça va nickel les nains sont fraternels peu importe leur peuple oh ça dépend mais oui en général ils sont plutôt fraternels bon je pense que ça devrait le faire là allez vous vous allez sur eux c'est bon on a on les a buté ou pas j'ai perdu quand même 17% de mon armée c'est c'est quoi cette arnaque go les les encerclés non attendez les archers arrêtez de tirer arrêtez de tirer arrêtez de tirer vous allez vous replacer par là là il y a le commandant de guerre je m'occupe pas du commandant de guerre pour l'instant bon ici ça va tenir ah oui c'est vrai que pour tourner la caméra t'as juste à aller mettre tes petites flèches par là ouah ils se prennent des volets de flèches là je suis pas d'accord allez go 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 voilà c'est ça qu'on veut là waouh ça prend cher ça prend cher ça tombe comme des mouches là bon c'est bon on a gagné le combat là ou pas archers arrêtez de tirer je répète on arrête le tk dwarfs attendez eux on va les faire aller là en vrai le commandant de guerre si on peut se le faire ça pourrait être pas mal bon c'est bon il commence à se replier c'est bon j'ai gagné là quand même là y'a plus personne we got to move là y'a encore des hommes là je sais pas ce qu'ils font ok donc là y'a les commandants là ils sont tous morts pourquoi j'ai une armée qui est partie là-bas là ok j'ai une armée qui est partie qui est partie en folie allez go 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 run run to your life oh on a perdu un 1 on a perdu un 1 dans l'assaut là c'est terrible oh là là oh les volets les flèches oh les volets les flèches qui sont tirés vite à la bataille toujours chaud pour reprendre le jeu mobile si oui la saison est finie il reste des places pour des communautés bah envoie moi un MP comme ça j'oublierai pas j'essaierai de voir salut fresh comment ça va bon normalement là ça devrait ça devrait mourir là non il y a encore des archers ici je les déteste j'accélère un peu je me dis si le chef de guerre il meurt c'est finito non allez attaquez eux là vous je suis pas d'accord que il est c'est pas possible comment ils font pour résister autant là c'est des nains je comprends pas le mec qui se fait défoncer par toute une armée bah oui bah oui cassez vous là pas d'accord voilà end battle end battle ouais end battle c'est bon on a quand même perdu beaucoup de sommes on a perdu 377 377 hommes ça c'est une honte ah ça pue ça pue bon au moins on a gagné une première bataille c'est à dire qu'on va gagner des troupes mais est-ce que les troupes qu'on va gagner ça va nous compenser les troupes perdues je sais pas en tout cas c'est fait nous avons notre première victoire sur le mode incroyable je rappelle les objectifs prendre la moria enfin reprendre notre casabdoum et ensuite on verra est-ce qu'on partira vers le nord le sud l'est ouest ça on fera en fonction de ce que vous pourrez faire et en fonction de ce qui se passera aussi donc là dites moi que j'ai gagné des trucs de ouf là euh open non je peux j'ai rien gagné d'accord peut-être que la mission c'est à la fin non je sais pas je sais comment est-ce qu'il faut que je traîne des trucs ou pas bon bilan financier on va avancer donc là faut que j'aille ici je rappelle oh j'ai esquivé de près une armée d'or que ce naga là bon en espérant que je passe par le bon endroit normalement j'imagine que oui ça devrait le faire et là on va faire mtow c'est parti plutôt mal au point ta pieuvre ça y est ça fout des pieuvres dans le chat ça y est c'est vendredi ils deviennent fous ils deviennent fous dans le chat nous sommes en 2980 du troisième âge alors que notre cher Balin se dirige tranquillement vers la Moria Kher Andros Under Attack ça y en aura ça y en aura plein nous avons un un bilan financier qui commence à diminuer on était à 40 000 je répète donc pour l'instant c'est pas la joie on est pas très riches on va avancer tranquillement là regardez petit peuple de la forêt mes alliés heureusement j'ai des alliés dans la game normalement le Val d'Andros est allié aussi au nain il devrait pas y avoir de soucis bon si les musiques c'est pas des musiques c'est normal en fait ils ont fait un truc vachement bien c'est pour le no copyright ils ont mis en place des musiques no copyright donc c'est vachement bien attendez on va oh bride donc on a une mademoiselle bon on va accepter parce que je pense que si tu acceptes pas c'est la merde elle a une barbe hein voilà je dis ça je dis rien nous sommes encore la faction la plus riche jusqu'à quand je ne sais pas mais nous sommes encore la faction la plus riche allez objectif avancer ici nous arrivons dans les terres je peux même pas trade c'est ça un truc par contre je sais pas si j'ai gagné des unités ah si j'ai gagné deux unités quand même j'ai gagné deux unités bon bah on continue il y a pas d'heure pour devenir fou je viens de passer plusieurs heures cette nuit sur photoshop pour faire une présentation de mes commandants sur le jeu mobile quoi ? une présentation de tes commandants carrément ? bah dis donc hâte de hâte de voir ça mon cher Draken Draken c'est un passionné par le jeu mobile mais fais des vidéos dessus franchement qu'est-ce que t'attends ? faut rentabiliser là le gouffre de haine est assiégé ah ça c'est pas cool ça c'est pas cool du tout allez on avance bon je vais aller là où ils me disent d'aller et ensuite on verra je pense que c'est juste une flèche indicatif c'est peut-être pas important d'y rester mais on verra bien là je vois qu'il y a il y a une petite armée du Val d'Andeur là l'ours ou non c'est les Béornides ah il y a peut-être une faction Béornides dans le jeu j'en ai aucune idée peut-être que je sauvegarde aussi on sait jamais ouais je vais je vais sauvegarder je vais sauvegarder je vais sauvegarder oh les Béornides under siège my lord nos scouts nous ont notifié à l'est sont apparus des orques qui ont assaut les halls de Béorn Béorn demande votre aide non Béorn vous a aidé dans le passé et il veut une faveur en votre retour est-ce que vous allez assister mais bien sûr qu'on va l'aider par contre faut que j'enregistre quoi non putain mais j'ai voulu faire ça j'ai voulu faire échappe oh bah non oh bah non putain ça me pète les couilles aïe aïe bon vous savez quoi on va revenir en arrière on va revenir en arrière parce que j'ai pas envie de laisser mon petit Béorn non je suis désolé j'ai misclic j'ai misclic c'est un misclic c'est un misclic non mais je suis pas doué vous savez que je suis pas doué en fait je voulais sauvegarder avant de faire la bataille je voulais être sûr tu vois mais du coup faut que je sauvegarde un tour avant oh non mais là j'ai le seum bon je vais devoir refaire la bataille avec les gobelins on va essayer de la faire plus rapidement j'arrive à les entourer en fait faut pas qu'ils sortent mais sinon dans l'ensemble j'étais plutôt bien crala terrible va falloir beaucoup de vidéos pour rentabiliser 5 bah oui mais bon investir faut investir allez allez on se dépêche on se dépêche hop c'est quoi ce bruit de changement de cap allez on reprend on refait la bataille oh non non moi je laisse pas mon petit béard se faire défoncer le pauvre il est mort instant j'ai fait échappe ça genre ils auraient pu mettre la quête de côté attendre que je réfléchisse toi il me faut un temps de réflexion avant d'entreprendre cette mission là donc là oui oui j'accepte je peux même pas la faire en temps en temps non réel là je les aurais éclaté je pense allez c'est reparti pour la bataille c'est pas grave de toute manière cette campagne on y va tranquillou start the primates oh ça a l'air d'être beaucoup mieux la map alors ce qu'on va faire c'est quoi ah oui c'est des archers archers ok tac ça on va faire ça ça on va faire ça et le reste bah ouais en fait faut surtout que je les entoure quoi surtout que je les entoure allez on avance bon cours on prend 100 on court archers archers allez c'est parti on leur roule dessus dès que vous êtes à portée vous tirez hop 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 ouais ça va être pas mal ça ils font sur moi par contre tac ensuite ici comment ça se passe ah voilà il se replie il se replie étonnant étonnant s'il se replie on enfonce dessus bon déjà il y a une armée sur elle va crever allez allez hop 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 on les prend en revers qui s'y font eux tirer leur un petit peu dessus alors en vrai ça a l'air de mieux se passer que tout à l'heure encore qu'est-ce que ça se passe bien ici ou pas on les a ma secréé 1 Ici, ils vont se prendre un 3 contre 1, donc normalement, ça pourrait être pas mal. La petite charge dans le dos là, ça a fait mal. On a tué 2-3. Alors attendez, on va avancer comme ça. 10 x 6. C'est bon, il meurt ou pas là ? Ça décolle des flèches à donf là. Bah allez, Monsieur Baleen là. C'est bon ici, on s'en sort ? J'ai l'impression qu'ils n'arrivent pas trop à les tuer. Attends, on va arrêter de tirer. Normalement, ça devrait être bon. Allez, encore des brutes. Ils n'arrivent pas à les tuer ici. JPP. Ça m'énerve quand ils sont 2 ou 3 et ils n'arrivent pas à les tuer. En mode ils sont immortels. Ils sont broken, ils sont broken. Et eux ils sont broken. Tout le monde est broken en fait. Ils sont tous broken. C'est bon, on a gagné là ? En battle. On a perdu que 185 troupes. C'est beaucoup mieux. On a perdu moitié moins. Enfin, un petit peu plus que la moitié. Mais voilà, on a quand même fait une belle perf par rapport à tout à l'heure. Tu vois comme quoi, on s'améliore. Même si on fait des erreurs, on s'améliore. Et ça, c'est plus important. On s'améliore le chat. Je pense que cet épisode durera une heure. Ouais, je pense. Normalement on fera ça une fois par semaine. Donc ce sera soit lundi, mardi ou jeudi, vendredi. En général. Le matin j'aime bien, ça peut être sympa comme jeu. C'est chill. Allez, on continue l'aventure. Là pour l'instant, de toute façon je peux avancer. Il n'y a pas de soucis. Moi je veux sauver mon petit Beorn. Il n'a pas le droit de mourir. Le pauvre il nous a bien aidé durant la traversée. Pour arriver dans le Val d'Anduin quoi. Donc on a besoin de lui. Et je ne veux pas, à aucun instant, qu'il meurt quoi. On se trouve que c'est sur une Forto, je crois. C'est sur la Maison de Beorn. Donc ça peut être sympa. Peut-être qu'il y a un skin de ouf pour la Maison de Beorn. Hop. Bon bah pour l'instant, de toute manière, je peux ne que passer les tours. Qui ici a déjà joué à un jeu de Total War ? Enfin, à Divide In and Conquer. A plus Fresh. A bientôt. Bonne journée à toi. Bon courage. Ok. On peut encore faire un coup. Et là je vais enregistrer. Save Games. Alors on va mettre KZ2. Le mec qui va faire une sauvegarde par... Par contre, les sauvegardes sont hyper rapides. C'est abusé. Je me rappelle... Mais je ne sais pas. J'avais souvenir que les sauvegardes, ça m'était 20 ans. Non, je ne sais pas. Pour l'instant, en vrai, le jeu n'a pas crash, n'a pas bugué. Je suis plutôt content. Parce qu'à une époque, j'avais essayé de le faire. J'avais pas mal de bugs, de crash. Ça m'avait un peu saoulé. Pour l'instant, on croise les doigts. Pas de crash. Je sais que le jeu peut être instable. Mais j'ai bien suivi le tuto. Donc normalement, il n'y a pas de soucis. Eux aussi, ils ont un truc 4G machin... Je peux faire un 4G... Un truc qui permet d'améliorer la fluidité du jeu, quoi. Allez, hop. Et là, normalement, je vais l'aider. Je l'aide direct. Il n'y a pas de soucis. Je l'aide direct. Allez, allez. Hop, hop, hop. Royaume de l'Hotlorien. Dol Guldur. Les landlings. Les gobelins. Et les sauvages. Non, pas encore les sauvages. Les orques de Gundabad. Il y en a tellement de méchants. Les indépendants. Ok. Le gouffre de halle m'est assiégé. Oui, j'accepte. Comment ça se passe ? Donc là, il faut que je les attaque, j'imagine. Let's go ! Bataille ! En fait, j'aurais pu juste enregistrer après, quoi. Bref. J'ai juste voulu aller trop vite. Ah là là. Bon, c'est pas grave. Le but, c'est d'entourer. Je pense qu'en général, il faut entourer. C'est la clé. Start deployment. Attends, mais c'est pas sur une forte ? Ah non, c'est en race mode, en race campagne. Ok. Bon, on va faire la même technique que tout à l'heure. Une armée comme ça. Une armée. Une armée genre qui est là. Une armée qui est ici. Et le reste, paf. Le reste, on l'étend. Hop. Je pense que là, si on fait un truc à peu près comme ça... De manière, les nymphes, il faut foncer. Une fois que tu es au corps à corps, ça se passe bien. Ah ouais, d'accord. Alors, attendez. Comment on prend tout le monde ? Voilà, comme ça. Et j'ai des alliés, non ? Je crois avoir des alliés. Ah d'accord, je peux même pas aller plus loin. Ah non, mais ils viennent de où, mes alliés ? Mais je comprends pas, je peux pas aller plus loin avec ça. Arches, arches. Yes. Ah là, ils vont me foncer dessus, là. Bon, le reste, ça va contourner. Next cacahuète. Ils ont quoi comme unité, eux ? Ah, c'est Dolgo... Là, c'est Dolgoldor qui attaque. Ok, ok. Je sais pas ce qu'ils valent, mais... Ça va bien. Pour l'instant, je pense qu'ils sont un peu décimés. On va accélérer un petit peu. Première unité qui arrive au corps à corps. Ok, donc là, ça commence à être Keblo par là. Mais là, ils sont tous en train de se replier, en fait. Ok. Je crois que je les encercle un petit peu. Allez, normalement, ça devrait bien le faire, là. On réduire le temps un petit peu. On va voir ce qu'il se passe. Oh, je pense que je fais de beaux massacres, hein. Ah, ils se sont cas. Ah non, là, c'est mes alliés qui se fight. Oh, ça va le faire. Ah, là, il est infanterie. Ah, là, par contre, c'est chaud. Attends, on va les replier, eux. Il n'y a plus une unité, on est d'accord. Ils sont tous morts. Allez, Seigneur de la Moria, là. Hop. Courez, là. Ils sont coursés, les pauvres. Je pense qu'ils sont massacrés. Je pense qu'ils sont massacrés. En plus, il y a les hommes du Val d'Anduin qui les prennent à revers. C'est plutôt une très bonne nouvelle. Ah ! Eux, ils prennent cher, par contre. Heureusement, ils ont réussi à se replier. Allez, go, 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 go ! C'est votre moment, là. Chez des unités, elles sont complètement à l'ouest. Enfin, à l'é... Waouh ! La caméra qui a changé de... La luminosité. C'est moi ou la luminosité a complètement changé, là ? Oh, il y a les hommes du Val d'Anduin qui arrivent, là. Voilà, ils prennent à revers. C'est bien, ça. Waouh ! Ils se sont massacrés. 30 ! 29 ! Voilà ! On a tué le Général. Ouais, c'est bon. Ils sont dead. Ils sont dead, ils sont dead. Voilà, repliez-vous, là. Voilà. Ah, on est trop fort, on est trop fort. C'est bon, ils sont morts, là ? Tout le monde est mort ? Ils sont où les ennemis, là ? Je vois même pas. J'ai aidé quelques ennemis. Ok. Ils sont où les ennemis ? Je vais laisser se battre, mais... Ah, ils sont là, les ennemis. Oh, mais si je les poursuis, ça va être long, non ? Attends, ils ont perdu 83% de leur force, là. C'est bon, là. Cassez-vous. Ah, c'est peut-être ceux-là qui sont relous. Et il y a des mecs qui arrivent, là. Ah, c'est vrai. C'est parti. Allez, pittinance. Courez. Ah, c'est eux qui sont relous. C'est eux qui sont relous. Ah, tu es pas sur la V6 ? Comment ça, la V6 ? Y'a pas de V6. Je suis sur la V5.3, c'est la dernière version. Y'a pas de V6, hein, il me semble. Voilà. End Battle. Ils ont perdu que 52 hommes. Moi, j'ai perdu 210. Bon, je me suis sacrifié pour aider mes potes, mais c'est pas grave. C'est mes potes, donc ils le méritent. Bon, ça va, j'ai pas trop perdu trop de trucs. Magnifique image de Ulmo. Le Valat des eaux, des océans. Ah, regardez, y'a une citation de Tom Mobadil. Tom Mobadil qui sera peut-être dans la série, est-ce qu'il paraît ? Ah, ça j'en des rumeurs, mais... Perso... Peut-être une apparition, mais sinon, non. Je t'assure qu'il y a une nouvelle version qui est sortie qu'il y a pas longtemps ? Bah, franchement, voilà moi, mais... Moi, je suis allé sur leur Discord et tout, et... La dernière version, c'est bien une 5.3. Elle est sortie le 28 décembre 2022, donc c'est y'a quelques jours, quoi. Pas sûr qu'il y ait plus récent, quoi. Mais bon, s'il y a plus récent, en fait, tant mieux, hein. Alors, on va sauvegarder. Save Games ! Euh... Bah, on va... On va... On va... On va sauvegarder sur ça, hein. Bon, pour l'instant, ça se passe bien 53 minutes. Ah, je sais pas. On fait des épisodes d'une heure, ou pas ? Je m'arrête... Je m'arrête après cette nouvelle chose. Ce nouveau périple. Au pire, ouais, on fait ça, hein. Ou je m'arrête ici, avant le Val d'Anduin. Oh ! Le siège a été cassé ! Un groupe de berniers de mercenaires... Ah... Alors, il y a un under attack ! Oh, non ! War de Clary, Goblin of Morial. Oh, non ! Les Goblins de la Morial qui attaquent... Donc, j'ai gagné des bernides. Eh bah, écoutez, je pense qu'on va arrêter la première vidéo ici. Ça fait 53 minutes, donc je pense que ça sera pas mal. Donc, euh... Si vous avez des conseils, n'hésitez pas à les dire en description. J'essaierai de les écouter pour les prochaines fois. Donc là, je pense que je suis au début, donc il n'y a pas forcément trop de conseils. Pour l'instant, on s'en sort plutôt bien. Je vous dis à bientôt pour le second épisode sur la reconquête de la Moria. Au revoir et abonnez-vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...